one football sponsor et cette vidéo merci beaucoup à cette ap il ya tous les liens dans la description elle est gratuite et elle parle de toute l'actu foot donc je te conseille d'aller faire un tour hey yo tout le monde c'est l'espoir que vous allez bien on se retrouve les gars aujourd'hui pour un retapé un petit peu spécial bon on va sourire dans cette vidéo vous inquiétez pas mais bien sûr aujourd'hui on est avec nantes vous comprenez bien pourquoi c'est pour le petit emiliano sala vidéo hommage on va dire entre guillemets on m'a proposé de faire se retaper avec nantes parce que là bas c'était pas ça qui était prévu on m'a proposé de le faire avec nantes pour lui parce que c'est vrai que ça aurait été bizarre de le faire plus tard donc je me suis dit oui c'est une bonne idée et c'est pour ça que je fais se retaper avec nantes aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas les retaper il ya toutes les règles dans la description c'est un challenge on va quand même se faire plaisir on va quand même s'amuser aujourd'hui on va pas pleurer c'est pas le but de ma chaîne mais bien sûr voilà pour l'instant au moment où je tourne la vidéo on ne l'a pas retrouvé le petit sala vous le savez qui est qui a eu un petit souci il était dans un avion et l'avion on ne sait plus où il est donc bon pour l'instant on va pas se mentir on ne sait pas trop s'il est décédé ou si il est en vie mais que on l'a pas encore retrouvé donc on est un petit peu pessimiste là dessus sur sa possible ouais voilà son possible de décès donc voilà on va pas pleurer c'est une vidéo hommage donc c'est comme ça que je fais mon hommage on va on va essayer de se faire plaisir de s'amuser j'ai eu deux choix du coup pour la vidéo soit je le garder toute la carrière soit je le libérer pour ne plus l'avoir dans l'équipe parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre mais j'ai décidé j'ai décidé pendant de le garder dans l'équipe voilà je vais le garder au chaud je sais pas si je vais l'utiliser forcément tout au long de la carrière mais je vais au moins le fait pas le libéré fait le garder dans le club et voilà donc c'est hommage à lui vraiment voilà toutes mes pensées vont à lui et à sa famille bien sûr et je pense que vous aussi vous êtes dans ce cas là donc voilà tout mon respect et si t'es là-haut bah t'es mieux là-haut toute façon voilà allez du coup on va y aller c'est quand même un club intéressant à retaper c'est vrai que bon la conjoncture actuelle fait que c'est un musée je vais essayer de vous divertir un maximum voilà j'ai même les herbes qui montent un petit peu mais bon c'est bon allez arrête allez du coup on va y aller on va y aller pour le premier mercato j'espère que ça va vous plaire c'est une bonne équipe le fc nantes qui arrive à faire une saison somme toute très correcte donc donc on va essayer de faire faire du lourd il ya pas mal de joueurs vous le savez brésilien dans cette équipe donc il ya du lima non pas pas loi il ya du il ya du lima il ya du evangelista il ya du diego carlos il ya du fabio le frère de rafael donc il ya quelques il ya bouchil ya aussi non il est quoi bouchil ya les brésiliens voilà donc on a pas mal de brésiliens dans cette équipe on a on a quoi quoi t'inquié les quoi portugais dans les français quoi t'inquié n'importe quoi j'inverse avec avec qui n'a un autre qui est portugais je crois bref je sais plus bref prado il est quoi pérou ah oui d'accord il ya vraiment de tout ils ont une équipe très très cosmopolite je trouve maintenant le fc nantes et on a de très bons joueurs on a notamment le petit rongier qui progresse pas mal donc on va essayer de bien faire progresser les joueurs vous le savez il y en a deux qui devront rester toute la carrière dans l'équipe dans un titulaire donc rongier sera sûrement le joueur que je garderai au lieu tout au long de cette carrière d'ailleurs il est mc maintenant avant il était mocc il est passé mc il a quand même ce profil assez polyvalent on a 7 millions de budget on va pas se mentir c'est pas beaucoup on va essayer de vendre quelques joueurs et et de renforcer tout ça je vous retrouve une fois que le mercato est terminé aller on est parti les gars pour le premier mercato et vous montrer tout ce qui s'est passé vous allez voir aujourd'hui on va on va tester des pépites que j'ai pas trop trop testé c'est un peu le but de la journée et je vous montre un peu le mercato on a commencé par vendre quelques joueurs on a vendu walangwa à belgrano pour 510 mille on a recruté le petit sony layton un joueur que j'aime bien qui joue d'ailleurs en réserve du côté d'aucerre et qui est pas mal qui a été recruté pour 600 mille on a le petit dupé parti en mls pour un million on a recruté riccardi c'est une pépite qui est arrivée récemment donc je l'ai recruté pour un million on a le petit kubo qu'on peut de nouveau prendre en première saison il était prêté et là je crois qu'il a il a son prix qui a terminé donc il est retourné dans son club et on peut le recruter donc un million on va le tester à nouveau en plus il a sa tête maintenant donc c'est cool on a engom qui est parti à l'un à lanus bien sûr sans mauvais jeu de mots il ya bon il ya le comment il ya l'islandais là qui est parti pour un million neuf au racing club je vais pas prononcer parce que c'est imprononçable on a gibbs white qui a été recruté pour deux millions donc c'est un petit jeune avec pas mal de potentiel le petit gomny également de l'edge posnan recruté pour deux millions cinq on a le petit giroto qui a été vendu trois millions quatre à brighton et enfin mettre l'anail se recruter pour cinq millions joueurs qui peut jouer quasiment partout il peut jouer et les droits défenseurs droits mieux de terrain il peut jouer partout et du coup je les fais venir pour 5 millions d'euros voilà pour le mercato qui est pas mal honnêtement il ya pas mal d'arrivés on a deux millions de budget pour le mercato d'hiver l'équipe elle a pas trop trop bougé finalement toujours bochilia avec salah et waris donc c'est vrai que c'est un 4-3-3 avec très peu de vrais héliers vu que les deux là sont pas forcément des vrais héliers on a dû evangelista tour et rongiers donc c'est pas mal on n'a pas le droit diego carlos en défense fabio à droite lima à gauche tataru ça nous encage et du coup le banc avec les petits cracks etc d'ailleurs sachez que le bug des moins un avec la nouvelle mise à jour a été corrigé donc il ya plus les moins un récurrent vous le savez dans dans les progressions de joueurs et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle donc sachez le si vous avez fait la mise à jour et bien il n'y a plus les les moins un le bug chiant n'est plus là voilà on va du coup les gars se retrouver pour la mi-saison voir un petit peu où on en est à aller on est parti les gars pour la mi-saison on va voir tout ce qui s'est passé dans cette première partie de saison de se retaper je vous montre tout ça on commence avec la coupe de la ligue on vient de se faire éliminer par le par le licent etienne et stéphanois qui nous sortent 1-0 chez eux donc on se fait sortir de la coupe de la ligue on a après on n'a pas grand chose en fond dans la ligue 1 quoi je vous montre comme les affiches en coupe d'europe voilà ça peut intéresser certains je le sais donc je vous laisse voir un petit peu tout ça mais pour l'instant on n'est pas engagé donc c'est un peu moins intéressant la coupe de france va bientôt commencer et la ligue 1 c'est la surprise on est troisième pour le moment fait vraiment une très belle saison 37 points on est égalité avec l'OM à 3 points d'avance sur saint-etienne et on a du retard sur paris d'ailleurs paris nous a mis 3-0 donc bon voilà les parisiens ils rigolent pas mais c'est vrai que là on est à une place qui nous va bien on a perdu vous le voyez 3-0 ici voilà et c'est une place qui nous va bien donc pourquoi pas rester là le plus longtemps possible on va pas s'en priver et on va essayer de continuer comme ça bien entendu les meilleurs buteurs les voici parce que vous me demandez souvent de les montrer mais j'oublie tout le temps voilà donc là je vous les ai montré je vous montre bien sûr les stats des joueurs on a 11 buts pour gabriel bouchilla donc il est à 10 buts en ligue 1 on a le petit emiliano sala qui nous a mis 7 buts en championnat donc il a été assez performant rongier 5 buts etc les passeurs il ya rongier et evangelista qui sont à 4 passes les progressions mais forcément ça va beaucoup mieux les progressions depuis qu'il ya plus les moins un mais c'est plus simple d'augmenter les joueurs on a des plus 5 les plus 4 etc donc normalement pour monter les jours ça va être un peu plus rapide qu'il ya quelques semaines grâce à la mise à jour et c'est cool qu'ils aient fait une mise à jour je pensais vraiment pas qu'ils aient qu'ils allaient corriger le problème et pour une fois ils ont été réactifs et ça fait plaisir voilà ça fait plaisir ça a du gueuler peut-être chez les anglophones c'est pour ça sûrement qu'il ya eu la mise à jour parce que je pense pas que ce soit les français qui ont fait bouger les choses bref on va se retrouver pour le mercato d'hiver on a le droit de prendre deux joueurs libres on verra si j'en prends deux ça dépendra un petit peu de mes opportunités on se retrouve pour le mercato d'hiver bon les gars mercato d'hiver de cette première saison ça va être rapide il y a eu une seule arrivée c'est un joueur étranger je vais vous montrer ça je n'ai pas pris deux joueurs français parce que je n'avais pas que j'avais envie de prendre donc j'ai le droit de prendre un joueur si on a j'ai le droit de prendre un joueur de n'importe quelle nationalité si je veux mais si je vais en prendre deux il y en a un des deux qui est français vu que je suis avec nantes bien sûr c'est l'idée c'est les règles voilà c'est les règles on a du coup pris un joueur de patchouka qui est steven barriro un colombien apparemment c'est un bon joueur qui a de la progression donc je l'ai pris voilà bon on verra ce que ça donne sinon ce serait un joueur qui sera là pour de la plus value dans quelques saisons mais je me suis dit pourquoi pas j'ai jamais tenté on va le tester il a un potentiel de 80 donc bon voilà on va dire que c'est pour le nombre et c'est pour la forme tout simplement on va du coup les gars se retrouver de suite pour la fin de saison 1 allez on est parti les gars pour la fin de première saison je vous montre ce qui s'est passé en coupe de france déjà alors je me suis fait sortir où est ce que je me suis fait sortir ici on a perdu contre l'angesco et au final c'est une finale montpellier saint etienne remporté par les montpellier la coupe de la ligue remporté par l'ol dans un derby contre saint etienne voilà un derby encore on a le barrage ligue 1 avec toulouse qui se maintient lorient toujours en ligue 2 la super coupe c'était le réel qui l'avait remporté la ligue des champions remporté par le barça face à l'atel chico madrid et la ligue europa victoire de francfort la surprise face à l'inter milan 1-0 les clubs français vraiment n'ont rien fait du tout je vous montre bien sûr la ligue 1 confurama et on a fait une très belle saison fini 4e de ce championnat avec 71 points une deuxième partie saison intéressante on a failli être deuxième c'est joué vraiment sur le finish et on est du coup à un point de cette deuxième place on finira 4e en ligue europa on va pas se mentir c'est déjà un très bon classement pour le fc nantes et on est content de notre perf et voilà c'est bien honnêtement c'est bien je vous montre donc les meilleurs buteurs de cette année et comme un symbole un symbole venu du ciel je pense c'est emiliano sala qui est le meilleur buteur de cette ligue 1 et bon ça fait plaisir honnêtement ça me fait plaisir c'est c'est je trouve déjà très très bien d'avoir réussi ça d'avoir réussi à le meilleur buteur du championnat en première saison je trouve que c'est une c'est une belle façon de lui rendre hommage voilà je vous montre les autres buteurs du coup on a les 17 buts d'emiliano sala mais aussi les 15 buts de bochiglia les 8 buts de rongiers 5 buts pour les autres etc les passeurs on a 7 pass des pour rongiers 6 pour lucas evangelista et ensuite c'est un petit peu plus disparate on a également des progressions avec des plus 1 des plus 2 et même des plus 9 pour sony leiton qui augmente pas mal le petit abdoulaye d'habo qui a pris plus suite donc aussi une grosse évolution et voilà depuis qu'il n'y a plus les moins 1 et bien les joueurs progressent plus j'ai l'impression tout cas c'est un ressenti donc je sais pas ce que vous en pensez vous me direz dans les com tout ça bref voilà on a deux joueurs qui partent c'est bochiglia et waris ils sont juste prêtés vous le savez donc ils vont repartir dans leur club respectif à savoir monaco et porto voilà les gars pour cette première saison on se retrouve de suite pour la deuxième on est parti les potes pour le mercato de la deuxième saison je vous montre tout ce qui s'est passé on avait un budget un peu plus intéressant devait avoir vers les 16 millions on a dû vendre un petit peu pour recruter vraiment de très bons joueurs donc je vous montre tout ce qui s'est passé on commence avec quelques ventes bamba qui part à zurich prado à on car a good coup gochu je sais pas comment on prononce elle ganasi qui était de retour de prêt est parti au fc balle on a recruté willem goebbels du côté de monaco le joueur formé à l'ol qui arrive pour 3 millions d'euros on a vendu crin ou crin je sais pas à guimarech pour 3 millions 100 coulibaly à bachak chéhi ya le club stobouliot pour 3 millions 2 palois est parti à nice pour 6 millions 7 je l'ai vendu parce qu'il était un peu âgé on a recruté deal rosen un petit hollandais pour 14 millions donc c'est un joueur qui joue au herta et j'ai décidé de le faire venir un jour très rapide et j'ai envie de voir un petit peu sa progression le tester le petit deal rosen on a également recruté jonathan bamba pour 17 millions c'est un français qui flambe du côté de lille comme beaucoup de lillois et j'ai décidé de le recruter pour le tester voilà donc pas énormément de recrut finalement trois recrues on a eu aussi vous le savez le petit colombien qui arrivait livre donc ça nous fait une quatrième recrut avec paris héros toute façon le but là c'est de faire progresser un petit peu les jeunes pour que mais pour qu'ils arrivent tous à maturité 1 ils augmentent à tous bien donc ça devrait être juste une question de temps finalement finalement au niveau du mercato il reste 4 millions pour les pour le mercato divers le groupe de ligue europa est composé d'habiardon de faïenord et du fc balle un groupe assez sympa pas facile mais sympa donc on va voir un petit peu ce que ça va donner on se retrouve de suite pour la mi-saison on est parti pour la mi-saison je vous montre tout ce qui s'est passé dans cette deuxième saison allez on est parti avec la coupe de la ligue on vient de se faire sortir par le psg vous comprenez bien que c'est compliqué de sortir le psg en coupe de la ligue la supercoupe a été remporté par le barça 3-0 la ligue des champions on a les affiches des huitièmes je vous me suis premier avec 16 points donc on va passer en 16e et on va jouer gang voilà en belgique le krc gang donc on verra ce qu'on arrive à faire on a l'oil qui est qualifié également il ya quoi bien saint etienne aussi contre la c'est milan et c'est tout on a l'oil qui joue donc la uk athènes donc voilà pour les affiches un petit peu le fc nantes qui a la chance de jouer cette c'est 16e de ligue europa on a le championnat alors là c'est beaucoup plus compliqué on est dixième vous le voyez avec 26 points on est un petit peu en galère dans cette saison on n'arrive pas à gagner les matchs on a du mal en fait à à mettre deux équipes voilà tout simplement parce que on a beaucoup de joueurs dans l'équipe on a peu non justement on a peu de joueurs dans l'équipe donc il faut plus de joueurs parce que il ya plus de matchs avec la ligue europa donc bon ça va être difficile de se qualifier pour la prochaine va falloir faire une deuxième partie de saison assez belle les buteurs voilà je vous les montre on a simone zaza qui est recruté par lyon et valère germain 7 buts c'est c'est étonnant et loïc rémy qui a mis en ce but et emiliano sala 9 buts quand même c'est pas mal les buteurs du club les voici à 13 buts pour emiliano sala 13 buts pour alim bombay 4 buts pour bomba les passeurs on a cinq passes pour ongier les augmentations je vous montre tout ça on a eu des plus quatre des plus trois des plus deux plus quatre pour sony letton qui est à 73 de général goebbels plus 3 70 etc etc rangé qui a 84 de général donc il est déjà à son potentiel voilà pas mal d'augmentation et tatarushanu qui a pris moins 1 dans les diminutions de joueurs sachez que je l'ai prolongé d'ailleurs tatarushanu ainsi que sala les deux ont été prolongés donc il n'y a pas de galère on va passer de suite au mercato d'hiver j'ai droit de prendre deux joueurs donc on va piocher un petit peu dans les joueurs libres bon très rapidement les potes mercato d'hiver une arrivée pour l'an prochain une très très belle arrivée en plus c'est meri benassia le joueur qui est passé par l'om je crois il m'a peut-être formé à l'om je sais pas ou alors il a dû passer un petit temps à marseille enfin tout cas il est passé par marseille qui vient en ligue 1 du côté du fc nantes il va finir sa carrière du côté de nantes donc j'ai fait dire j'ai failli dire la bretagne j'ai failli dire ça j'ai failli me faire bâcher bien sûr parce que nantes ce n'est pas la bretagne on est d'accord allez voilà benassia qui arrive pour l'an prochain c'est une très belle arrivée il ya des joueurs qui ont été prolongés dans l'équipe type aussi donc on va finir la saison avec cette équipe là qui est pas mal un progresse pas mal et elle est jolie donc c'est cool je suis assez content de cette équipe toujours bien sûr avec ça là que je vais d'ailleurs passer capitaine pour le geste voilà pour le geste alors c'est pas assuré qu'ils fassent toute la carrière en pointe de l'attaque non plus mais on va le garder on va dire le plus longtemps possible et voilà du coup on va se retrouver les potes pour la fin de saison 2 voir un petit peu ce que j'ai fait à l'élégant des partis pour la fin de la saison avec la coupe de france on se fait sortir par bordeaux et du coup c'est une finale remportée par montpellier deuxième fois consécutivement rien ce qui perd en finale la coupe de la ligue remportée par l'ol devant toulouse encore une fois l'ol gagne la coupe de la ligue les deux clubs là ils gagnent deux fois le la même compète deux ans de suite le barrage ligue 1 avec amiens qui reste en ligue 1 grâce à sa victoire si ça cumule la supercoupe c'était donc le barça qui l'avait remporté la ligue de champions est remportée par la cd chico devant le psg le psg qui tenait sa finale de ldc mais qui n'arrive pas à gagner et la ligue europa c'est une victoire d'everton face à chelsea dans un choc anglais en sachant qu'on a joué game que vous le savez on les a malheureusement pas sorti parce qu'ils ont mis un but voilà ils ont mis le 3 2 chez nous et du coup ça nous élimine malheureusement voilà avec un noël qui va qui va jusqu'en demi-finale et qui perd contre everton au cumul des matchs voilà noël qui aurait pu gagner la ligue europa et qui chute en demi-finale la ligue 1 c'est une sixième place pour les nantais avec 62 points à égalité avec le losc cinquième pardon je sais pas du coup si on est en ligue europa l'an prochain je pense pas non on n'y est pas on n'y est pas parce que la cinquième place l'est la quatrième aussi mais la sixième la sera pas vu que montpellier est en ligue europa ouais donc donc bon on a normalement n'est pas qualifié pour ligue europa on verra tout à l'heure mais normalement on chute pas loin voilà on chute pas loin on est sixième quand même on a un petit peu remonté au classement donc c'est pas mal on va faire l'entraînement qu'il y a là hop les joueurs qui ont bien propos et qui ont bien progressé je vous avoue et ça c'est une très bonne nouvelle et on va continuer à les faire progresser je vous montre bien sûr le meilleur buteur du championnat c'est lui crémi à égalité avec emiliano salah donc ça là deux fois de suite qui est meilleur buteur de ce championnat le petit emiliano salah qui est quand même assez énorme on va pas se mentir il est il est là il est là il est dans nos coeurs le meilleur buteur c'est emiliano salah forcément 22 buts cette année devant l'ibombé 20 rongier 7 le meilleur passeur c'est ronger avec 10 passes d devant maitland nice on a ensuite des augmentations avec des plus 2 des plus 4 des plus 5 pas mal d'évolution sur cette saison donc on est content des évolutions ça progresse très très bien on a un moins important à rouge à nous et voilà pour cette deuxième saison on va directement se retrouver pour la troisième avec le mercato on est parti pour le mercato de la troisième saison on a commencé je crois avec 30 millions à peu près au départ de la saison et là je vous montre ce qui s'est passé niveau mercato on a commencé par un peu de dégraisser encore une fois l'équipe vous le savez je fais souvent ça avec oliero un gardien l'un des gardiens que j'avais qui est parti à 1 million colomoni qui partit également à 1,2 million fabio le frère de rafael qui part à bechictas c'est marrant parce que d'ailleurs rafael avait failli partir au mercato d'été de la vraie vie de l'an passé à partir au bechictas il avait failli au final le bechictas avait avait je sais pas ils ont dû refuser enfin bref et fabio qui part au bechictas on a kayembe qui est parti à grémio gg qui part à fulham et forcément il ya beaucoup de départ il ya des arrivées odéro est arrivé en gardien c'est mon gardien numéro un tataru chano plus ça va plus il régresse donc je suis obligé de prendre un nouveau gardien j'ai choisi emile odéro pour 13 millions d'euros on a également pris le petit théo hernandez le frère de lucas pour 26 millions d'euros donc je trouve que c'est une très belle arrivée défenseur gauche qu'on voit pas souvent donc ils viennent directement améliorer notre équipe voici l'équipe avec dill rosen sala bamba rongier tour et évangélista au milieu ben asia avec dieu carlos gemmi côté droit lucas nanteau justement hernandez odéro en cage et puis ensuite voilà l'équipe que vous connaissez à force je pense que vous avez compris que vous connaissez bien les joueurs on va y aller du coup pour cette saison en espérant faire une très belle saison on n'est pas qualifié pour la ligue europa comme je voulais comme je vous l'ai dit tout à l'heure du coup on y va les gars pour la saison on se retrouve à la mi saison allez on est parti les gars pour la mi saison comme prévu je vous montre tout ce qui s'est passé on a la coupe de la ligue avec une élimination une élimination vite un seul vite sortir montpellier c'est leur compète en même temps donc ça va être compliqué et voilà on perd au deuxième tour montpellier qui va peut-être aller encore une fois la gagner cette coupe de la ligue non c'est la coupe de france qui gagnait autant pour moi bref voilà bon la ligue des champions je vous montre quand même les affiches même si on n'est pas qualifié pareil pour l'eau pour la ligue europa je vous laisse voir tout ça c'est vrai qu'on était pas loin de passer la faute proche enfin la saison pour la saison dernière mais mais non et le championnat cette année ça va beaucoup mieux on est actuellement troisième devant le paris saint-germain le pays qui risque de rebondir en deuxième partie de saison donc ça risque d'être compliqué mais on est dans le bon wagon dans le wagon de tête et ça me va très bien on verra si on arrive à maintenir ce niveau de performance vous voyez un petit peu les stats des buteurs avec toujours simone zaza côté ol on a les stats globales des joueurs avec les 12 buts de dill rossonne les dix buts d'emiliano salak toujours aussi présent rongier six buts bamba cinq buts evangelista deux buts cinq passes des pour rongier et maitland niles qui est passé titulaire d'ailleurs on a des évolutions avec plus cinq pour gobles il est en train de bien progresser cette saison il est en train en train de de monter on a moins trois pour médibé l'acier malheureusement il régresse beaucoup à 33 ans tatarouchano qui continue aussi de régresser et voilà les gars pour pour cette mi-saison l'équipe qui est pas mal après l'équipe progresse vraiment on commence à avoir une équipe quasiment à full 80 général donc ça risque d'être pas mal pour la suite voilà tout les gars on va se retrouver pour le mercato d'hiver avec sûrement deux arrivées bon on se retrouve les gars pour le mercato d'hiver encore une fois une seule arrivée donc on n'arrive pas les gars à faire deux arrivées j'aurais bien aimé en avoir deux mais pas de joueurs dispo ils étaient tous soit dans un autre club soit ils avaient prolongé donc j'ai quand même fait une arrivée la voici c'est willan cyprien qui va arriver l'an prochain je le ferai jouer sûrement six voilà devant la défense je pense qu'il peut avoir une belle qualité devant la défense donc on verra ce que ça donnera mais voilà il est recruté libre un français qui plus est donc c'est sympa et je pense que voilà il va faire du bien il va faire du bien dans cette équipe l'an prochain sûrement que je me consacrerai sur un défenseur central pour remplacer sûrement ben asia parce qu'il va vraiment beaucoup régresser je pense donc ce sera la priorité du prochain mercato on va continuer aussi à faire évoluer les joueurs et voilà on va du coup les gars se retrouver pour la fin de saison voir un petit peu ce qu'on a fait dans cette troisième saison allez les potes on est parti pour la troisième saison le bilan cette troisième saison commence avec la coupe de france emporté par anis devant l'olympique de marseille on a monaco qui bannis dans un verbi en coupe de la ligue voilà donc lyon et montpellier ne gagnent pas les coupes cette année le barrage ligue 1 avec dijon qui bat 3 donc dijon je pense voilà il reste en ligue 1 on a la supercoupe vous le savez remporté par l'azético la ligue des champions a été remporté par le barça contre l'eau elle attendait attendait qu'est ce qui s'est passé j'ai été étonné de voir lyon là lyon qui sort balle lyon qui sort le real madrid lyon qui va en demi finale et qui sort la juventus pour perdre 3 0 contre le barça en finale c'est incroyable c'est vraiment incroyable des fois il se passe des choses dans le jeu c'est n'importe quoi l'oël en finale de ldc voilà sur le toit de l'europe la ligue europa a été remporté par valence devant porto 3 buts à 1 voilà il n'y a rien d'autre à dire et le championnat c'est ce qui vous intéresse on a fini sixième voilà avec 63 points est ce qu'on est qualifié pour la ligue europa je vais vous dire ça tout de suite nice et monaco voilà les les clubs qualifiés donc nice et monaco sont trois et quatrième donc normalement on est qualifié pour les barrages de la ligue europa donc on va peut-être pouvoir la jouer cette ligue europa au moins l'an prochain mais on a on a eu du mal à finir la saison il faudra améliorer l'équipe pour mais pour faire mieux les meilleurs buteurs voilà vous voyez simone et zaza 24 buts on a d'hiel rosen qui est chez nous qui a mis 21 buts et emiliano salat 15 buts encore une fois qui est très très chaud et ses risques d'être sa dernière saison en tant que titulaire en pointe parce qu'on a le petit william goebbels qui commence à être très très chaud je vous montre les stats on a le valet 22 buts un de gg vero d'hiel rosen les 18 buts de emiliano salat 7 buts pour rongier 6 buts pour bomba rongier cette passe d également on a des progressions avec pas mal de progressions plus suite pour william goebbels sur cette saison 79 de général il est vraiment chaud plus 5 pour odero qui a aussi beaucoup progressé d'hiel rosen plus 4 maitland niles aussi jusqu'à gamini hernandez aussi plus 4 alors que c'est sa première saison avec nous des plus 3 en voulez vous en voilà et on a eu moins 4 pour benassia moins 2 pour tarou chanou les contrats ont été prolongés donc il ya pas de souci à ce niveau là et on va pouvoir y aller les gars pour la troisième la quatrième saison avec le mercato c'est parti à l'année partie les gars pour la quatrième saison le mercato je vous montre tout ce qui s'est passé on commence avec des ventes bratt qui est parti à palerme pour un million quoi teng à crystal palace pendant pour 8 millions lui c'est pour me faire des sous en fin de mercato que je les ai vendus libombé parti à fribourg pour 11 millions moutou sami je reformais à l'ol est parti du côté de la easter pour 13 millions on a fait une arrivée une très grosse arrivée c'est qu'il paie mais presco il s'est dit tiens j'ai envie d'avoir un peu de pluie dans ma vie et du coup je vais à nantes bien sûr voilà je l'ai fait venir à nantes voilà là on est sur une quatrième saison du coup le réalisme est un peu un peu un peu absent mais c'est normal c'est la quatrième saison c'est pas peut-être que dans quatre saisons qui pb jouera à nantes je sais pas ce qui peut se passer c'est pas voilà donc 62 millions en même temps on a des on a des sous on a des sous et on a recruté on a recruté voilà je voulais vraiment un gros décès c'est ce qui manquait un peu à cette équipe du coup je les prie l'équipe à la voici du coup goebbels bamba dill rosen on jim met l'un cyprien tout ça tout ça c'est c'est pas mal équipe avec pas énormément de joueurs surtout qu'on a benazia et à par le chien ou qui vont partir libre en fin de saison vu qu'ils sont en fin de contrat je vais essayer de les vendre juste avant donc on va essayer ça surtout que j'ai besoin de sous pour prolonger des joueurs et ça c'est assez galère il me reste 500 euros voilà je peux prolonger que j'ai remis trop là donc c'est chiant d'abord il ya beaucoup de joueurs après on fait un à 3 à prolonger donc j'aimerais bien avoir des sous tout simplement voilà tous les gars on a on avait un tour préliminaire de ligue europa à passer pour se qualifier pour la phase de poule je vais y arriver vous inquiétez pas les gars hop on y arrive j'avais du coup l'équipe de altach à affronter c'est passé facilement on va jouer lucerne guimarech et le faille nord encore une fois du coup en ligue europa voilà tout on va du coup les gars se retrouver pour la mi-saison allez on est parti les gars pour la mi-saison 4 on va voir tout ce qui s'est passé on commence avec la coupe de la ligue encore une fois sorti au deuxième tour ouais non mais c'est récurrent ocr et nous sort bon c'est ocr on va pas se mentir au club de ligue 2 c'est quand même en dessous de nous on n'arrive pas à les battre on a la supercoupe remporté par valence face au barça surprise la ligue des champions on n'est pas qualifié mais je vous montre quand même les affiches on va voir si lyon arrive à faire comme l'an passé la ligue europa on était qualifié on a fini premier du groupe avec 12 points voilà devant guimarech on va jouer l'atlantique vilbao en 16e un adversaire pas facile alors que la laissez se jouer au chavez voilà pas pareil c'est pas la même confrontation voilà nice porto bah écoutez on va faire un tour de du portugal et d'espagne le championnat on est pour le moment à cette troisième place avec 43 points à trois points de l'ol premier devant saint etienne donc pour l'instant on est pas mal huit points d'avance sur le quatrième normalement ça passe les gars normalement ça passe bon écoutez on verra on verra si on arrive à aller en ldc cette cette saison il vaudrait mieux en termes de stats de joueurs on a les 17 buts de jonathan bamba qui est en train d'exploser au sein de l'équipe maitland niles il est à huit buts d'il rossin 7 et gebbels 5 les passeurs s'ils passent pour maitland voilà et les augmentations on a des plus 1 des plus 2 donc ça continue progresser malgré tout j'ai toujours alors par contre j'ai toujours des joueurs qui sont libres il faut que j'en ai joueurs pour pouvoir les prolonger sinon ça va être la galère et même pour prendre un joueur libre là je peux vraiment pas j'ai toujours 500 euros 500 euros c'est pas voilà c'est pas ouf donc bon on va essayer de vendre pour recruter et pour prolonger sur tous les joueurs bon les gars on est parti pour le mercato d'hiver on a fait la vente qu'il nous fallait pour pour débloquer le mercato et pour débloquer les joueurs en fin de contrat donc Bastila qui part à Galatasaray pardon il nous délivre un peu de sous ça nous a permis de prolonger les joueurs mais aussi de prendre un défenseur central pour l'an prochain c'est le petit Panagio Panaretsos voilà on l'appelait comme ça parce que c'est dur et du coup il rejoint le club libre à la fin de saison c'est une bonne nouvelle un bon joueur et c'était aussi l'une des seules options que j'avais quasiment donc on n'a pas trop trop eu le choix mais c'était un bon joueur malgré tout il me reste encore d'abord à prolonger il a il a fait une petite crise donc je verrai pas le prolonger en fin de saison Benassia et Tatarushanu risquent de partir ils ont pas eu d'offre ni rien donc on verra mais je pense qu'ils vont partir et voilà les gars on va du coup se retrouver pour la fin de cette quatrième saison allez on est parti les gars pour la fin de la quatrième saison on commence avec la coupe de France on se fait sortir bien sûr c'est normal c'est un pléonasme limite parce que ben parce que c'est comme ça voilà on va pas aller au final le montpellier héros pour contre continue de gagner cette coupe de France c'est absolument hallucinant la coupe de la ligue est remportée par le psg devant l'île on a le barrage ligue 1 avec 3 qui arrivent à monter en ligue 1 et quand relégué voilà donc grosse surprise enfin grosse surprise ouais faut pas c'est une surprise ça c'en est une ça c'est une surprise monaco gagne la ligue des champions monaco bat l'OL en demi finale de ligue des champions non mais c'est n'importe quoi monaco bat lyon et monaco bat l'Atlético en finale voilà il ya des surpuisants je vous l'ai dit la ligue ropa quant à elle est remportée par l'inter Milan devant le Milan AC dans un derby ok c'est cool et on a en allé alors nous qu'est ce qu'on a fait oui je vous ai pas montré on a joué l'Atlético Bilbao on les a sorti de 1 on joue Moshe Glagbar que vous retrouvez tous les mercredis sur la chaîne donc de 0 on joue l'inter l'inter nous bat avec les buts à l'extérieur et l'inter remporte cette ligue europa après nous avoir éliminé du coup voilà pour la ligue europa on a ensuite la petite ligue 1 et voilà champion de france qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya comme en 2000 comme en 2000 champion de france le fc nantes soulève une nouvelle fois la ligue 1 et c'est une très jolie perf qu'on a qu'on a fait non franchement c'est pas mal c'est pas mal on est champion je pense que les nantes seront déjà très contents de se retaper par rapport à ça les buteurs mais bamba meilleur buteur de la saison voilà en termes d'équipe je vous montre les stats global on a les 32 buts de jonathan bamba quand même maintenant niles il a 12 buts didrosen à 11 cyprien goebbels etc ils sont à 9 les passeurs c'est maintenant niles qui a fait un double double et cyprien on a des augmentations globales voilà des plus trois des plus deux tout ça goebbels 82 général en joueur en fin de contrat donc on attaque à nous ben asia d'abord je vais voir s'il veut prolonger mais si le mec veut pas ben c'est compliqué voilà donc il a prolongé il n'y a pas de galère est ce qu'on peut en prolonger d'autres bon ça sert à rien mais bon pourquoi pas parce qu'on soit si les joueurs partent ou non ça revient au même mais bon écoutez en prolongeant tant qu'on a des sous comme ça ils font pas ils font pas voilà oh non ça c'est chiant bon écoute on s'arrête là pour les pour les prolongations je sais même pas si je suis pas en train de piocher dans un autre budget bref on va du coup se laisser là pour cette quatrième saison qui a été bonne en finale avec un titre de champion de france et une un quart de finale de ligue europa il faut faire mieux l'an prochain avec la ligue des champions à jouer voilà on se retrouve du coup pour le mercato de la dernière saison de se retaper on est parti les gars pour le mercato de la dernière saison on va voir les recrues bon il n'a pas une fin on n'a pas énormément oui il y a deux recrues pas de vente j'ai pas d'effectifs assez complet pour pouvoir vendre des joueurs j'ai eu une enveloppe de 60 et quelques millions 109 millions je crois donc c'est une belle enveloppe malgré tout et voici les recrues abdou diallo rejoint le club le petit abdou diallo 35 36 millions de transfert il vient en défense centrale bien entendu et ferran torres qui était à lille dans la carrière que j'ai pris pour 31 millions en tant que soit titulaire sur doublure ça dépendrait un petit peu c'est un élit droit milieu droit et je pense que c'est un bon joueur et surtout il a du potentiel de la polyvalence il peut jouer à quelques postes donc voilà elle est blessée actuellement malheureusement je les blessés direct mais mais c'est un bon joueur malgré tout voilà c'est un bon joueur et voilà il fallait un but enfin il me fallait un attaquant de plus dans l'équipe il fallait un joueur offensif de plus donc voilà ferran torres et c'est là l'équipe est vraiment sympa voici l'équipe finale avec odéro qui pème bédialo théo hernandez gubny cyprien maitland niles rongier bamba goebbels d'il rosen il y a du salah bien sûr sur le banc il y a du torres dabo gives white barreiro diego carlos layton les tons plutôt et voilà voilà pour se retaper pour l'équipe finale c'est du lourd quand même c'est pas mal je trouve je sais pas ce que vous en pensez vous me dire en commentaire et le groupe de ligue des champions pour cette dernière saison est composé du psv de l'atlético et du csk moscou voilà tout on se retrouve à la mi-saison allez c'est parti les gars mi-saison je vous montre ce qui s'est passé on commence avec le troupé des champions que l'on que l'on que l'on gagne voilà face à montpellier demain ça nous va bien deuxième troupé de cette carrière et je suis content bon la coupe de france va démarrer on se fait sortir bien sûr de la coupe de la ligue c'est récurrent messe est qualifiée vont jouer lance la super coupe au début de saison remporté par monaco contre l'inter milan la ligue des champions on a fini deuxième du groupe et on va jouer le fc barcelone en huitième on va pas se mentir ça va être dur ça va être très dur le l'ol qui va jouer le bayard munich et on aurait pu avoir quatre clubs en huitième mais monaco n'a pas réussi à passer tant pis monaco qu'on va peut-être retrouver en ligue europa on à nice en ligue europa on à monaco et on à saint etienne voilà pour la ligue 1 qu'est ce qui s'est passé et bien pour l'instant on est plutôt bien dans les clous deuxième place on pourrait pourquoi pas faire le la deuxième saison consécutive champion back-to-back ce serait pas mal donc on va essayer on va essayer on a de la concurrence avec lyon et monaco qui ont leur pépite qui commence avec l'or oula goebbels il a un problème il a ses règles apparemment parce que là il est tout rouge tout rouge goebbels tout rouge c'est quoi sa blessure cette semaine bon ça va pas c'est ça va c'est une grosse blessure mais ça va on a les 14 buts de maintenance pour l'instant qui sont très importants ou gibbs white il est à dix buts cette saison donc voilà je vois que ça progresse pas mal et ça fait pas mal de buts si passé pour gumny qui a 86 de général quand même on l'a recruté à 70 et quelques donc il a bien progressé il ya du temps qui est passé depuis et on a des évolutions bien entendu avec des plus 1 et des plus 2 voilà tout voilà bon voilà pour cette saison les gars il n'y a rien à signaler il n'y aura pas de mercato au univers parce que vous le savez on n'a pas de sous et puis il ya rien ne peut pas prendre de gens libres vu que c'est la dernière saison on va de suite se retrouver pour le match de ligue des champions face au fc barcelone on est parti les gars pour le match face au fc barcelone à la beau joueur voilà on va y aller on va y aller non mais c'est un gros match c'est un gros match c'est du lourd c'est le fc barcelone qui se déplace à nantes il pleut forcément j'imagine non je rigole bien sûr il pleut pas non on prend le c'est il pleut que sur les cons exactement on y va on a la blessure de non google c'est revenu c'est maintenant night ce qui est suspendu pour ce match je crois ouais c'est ça donc on a gibbs white qui va être titulaire à côté de rongier c'est parti pour cette affiche de ligue des champions avec le but de coutinho l'égalisation de bamba à part tous un match un peu fou qui commence sur les chapeaux de roue bien sûr et leur équipe elle est belle ils ont fait quelques recrues coulibaly bellerine sarachi il ya du sylva il ya du de jong comme dans la vraie vie tiens c'est drôle d'ailleurs au moment je tourne le pg à recruter paré d'est voilà paré d'est ce qui est dans le jeu et sera sûrement mis à au paris saint-germain dans pas trop longtemps mais voilà oh et bamba qui met un but à la dernière seconde et bamba qui nous permet de gagner ce match 2 1 et ça relance complètement le match retour voilà on n'est plus obligé de de gagner là bas et c'est une très bonne nouvelle allez on est parti les gars pour le match retour avec l'équipe chip cette fois ci a quelques absences sur le banc mais c'est c'est rien de très grave on y va on y va avec le demain au match allié pour l'instant on a éliminé avec ce but d'arthur il va falloir qu'on marque nous maintenant sinon c'est fini faudra absolument marquer on a l'équipe pour on a une très très jolie équipe je suis très content de cette équipe d'ailleurs et le but de coutinho 2 1 2 0 pardon oula budget le petit point rouge c'est en train de mal tourner ce match mal comme 3 0 à ça fait mal on en train de se faire souiller au camp nous dit le roson pour l'espoir peut-être et non c'est une élimination en huitième de finale mais on n'a pas été ridicule on a tout donné et le fc nantes sort quand même par là par la grande porte face au fc barcelone qui a voilà qui s'est cassé les dents quand même sur cette équipe nantaise et je pense que les nantais seront très contents et je pense qu'on a fait un très bel hommage à salah qui est rentré d'ailleurs dans ce match et et voilà je trouve que c'est bien on va du coup les gars se retrouver pour la fin de saison juste avant le dernier match allez on est parti les gars pour la fin de saison et le match du jour que vous allez voir c'est cette finale de coupe de france face à lille donc ça va être cool un match important avec de l'enjeu donc c'est toujours mieux la coupe de la ligue a été remportée par montpellier voilà montpellier toujours très très chaud en coupe le barrage ligue 1 c'est 3 qui se maintient voilà le 3 qui reste en ligue 1 et le havre n'en monte pas la ligue des champions c'est une victoire du barça dans un classico contre le réal donc on se fait sortir par des vainqueurs la ligue europa a été remportée par le napoli devant arsenal et le championnat ce qui vous intéresse est ce qu'on a été champion non deuxième place derrière l'olympique il y en est troisième toulouse toulouse ils sont toujours très impressionnant je trouve et bien sûr je les ferai en retaper vous inquiétez pas donc voilà les nantes et deuxième ont fait quand même une belle saison et on a la possibilité de gagner un trophée voilà voilà donc enfin on a déjà gagné un on a déjà deux trophées dans cette carrière peut-être un troisième avec la la coupe de france je vous montre bien sûr les stats 15 buts pour mettre en miles 10 pour ferran torres 10 pour gives white qui est blessé d'ailleurs il a une fracture du tibia après voilà c'est un petit peu disparate on a des passeurs aussi avec gubni neuf passes des des augmentations bien sûr hop des plus un des plus deux et même des plus trois donc c'est pas mal et voilà on va y aller pour ce match on a gebbels donc ça là je vais les mettre sur le banc je le ferai sûrement rentrer voilà je le ferai sûrement rentrer on a riccardi à la place de gibbs vu qu'il est blessé ouais diego carlos on va mettre plutôt red sauce et voilà on va partir comme ça red sauce qui peut jouer sur les tous les postes défensifs il est très très intéressant à ce niveau là et on va y aller 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 simplement on a rongier qui restait bien sûr titulaire il en fallait c'est lui et c'est parti face à l'île dans cette finale voilà on y va avec les magnifiques maillots de l'île vraiment je trouve super joli et d'ailleurs ceux de ce ouais c'est new balance les deux ben je trouve vraiment que ceux de de nantes sont moins beaux que ceux de l'île pour le coup voilà c'est mon avis on y va du coup pour le match au parc des princes en ultime face à l'île entre nantes entre nantes et l'île voilà c'est parti oui bombac a frappé de la tête ce ballon il était à la à la lutte avec goebbels c'est finalement son coéquipier c'est lui qui se match et l'arrêt de mike meignan allez rongier la frappe de rongier arrêté par meignan une fois de plus allez c'est bien joué il faut continuer les gars faut continuer bon bien joué au rongier au rongier il a de l'espace il va frapper mike meignan à la parade encore j'ai tenté j'ai tenté la frappe lointaine allez le corner ensuite et c'est dégagé par la défense manteau hernandez il y va à théo hernandez avec metal niles qui a frappé hala théo hernandez il a fait un trou après c'était compliqué la défense s'est replié vite 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 allez le corner avec une tête et le goal bon on a un petit peu chanceux ici le but de presco qui paie mb bon ça va être attribué contre cinq ans mais presco qui est là qui met sa tête le petit presnel le champion du monde modélisé depuis quelques depuis pas très longtemps mais depuis quelques mois maintenant et voilà il met sa tête transversale et je crois que c'est pd là il a pas de chance il voit même pas le ballon lui revenir c'est la cuisse qui vient toucher le ballon et ça fait un zéro pour les nantais avec ce but contre son camp de pezzella oh quoi mais oh quoi mais oh quoi mais l'action liloise un peu de la réaction juste avant la mi-temps odero qui pousse ce ballon au corner belle parade du portier italien enfin je sais plus s'il est italien oulala rongé encore un corner je sais plus s'il est italien odero il doit être italien quand même non vous me direz sans si je me trompe vous le dites à chaque fois ça vous ratez jamais une occasion de me dire que je me trompe odero oui à faute je me suis dit ça va aussi la poussette il y a des limites oulala quel pétard quel pétard j'ai pas vu qui avait fait cette frappe là je sais peut-être maya je sais je sais pas je sais plus qui a je sais pas je sais pas qui a fait la frappe côté lillois elle est exceptionnelle sur le poteau enfin sur la transversale quelle frappe allez ah oui c'est bien joué avec william goebbels la frappe de goebbels ça revient sur riccardi qui frappe et c'est arrêté par les défenseurs c'était une très très belle occasion l'action du 2-0 ça passera pas oh goebbels et la frappe et le but voilà 2-0 ça y est le but de mettre land miles et on vient briquer dans ce match et ça fait plaisir 2-0 pour le fc nantes et on va gagner cette coupe de france normalement sauf apocalypse avec l'eau avec théo hernandez très bon le relais de goebbels pour mettre land miles et ça fait 2-0 on va faire le changement que vous attendez c'est à dire la rentrée d'emiliano salah voilà comme ça on le fait je vais pas rentrer torres j'ai plutôt rentré d'habo vu que c'est un joueur du club ça vous fera plaisir et les nantais et puis voilà on fait rentrer emiliano salah voilà et grosse pensée à lui bien sûr ouah y'a 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 odéro à la parade encore il reste cinq petites minutes dans ce match on mène toujours 2 buts à 0 le corner profond le gardien aux fraises et william cyprien qui est en train de nous sauver et miche un petit peu il est chaud et par contre qui pmb c'est hallucinant sur les sur les corners comme il est présent et la tête de salah voilà la bonne tête d'emiliano et balouli qui rate sa frappe bombe c'est terminé victoire je veux c'est nantes je voulais voir si on met en pause maintenant et en changeant le capitaine je pouvais mettre juste à la capitaine pour qu'ils soulèvent la coupe on peut pas ok je voulais voir ça on peut pas bon écoutez on s'impose deux buts à zéro mettre land miles et pédier là comme son camp sur une frappe de la tête de keep mb sur la transversale et on va du coup gagner cette coupe de france voilà c'était une une vidéo pour pour le fc nantes pour le retaper parce que ça reste un retaper quoi qu'il arrive il aurait il aurait eu lieu mais c'était l'occasion de le faire en l'hommage à salah et voilà grosse pense à lui gros big up à tous les nantais qui me suivent et j'espère que ça vous a plu donc voilà je suis reine et nantes à la suite en retaper c'était pas voulu vous comprenez bien j'aurais bien aimé de pas la faire tout de suite cette vidéo mais bon c'est comme ça et on va pouvoir brandir cette couple cette coupe pardon toujours invisible et c'est riccardi le capitaine apparemment le numéro 24 le petit jeune qui va la soulever voilà bon ben j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié la vidéo du jour je vous fais des gros bisous on se retrouve demain c'était sd tchoss